La pêche est l'activité principale des 6000 habitants, dit Denao dans le département du FACO, région du sud-ouest. Une pêche semi-industrielle qui met en commun le savoir-faire des Camerounais et des étrangers. C'est une race d'autres régions du Cameroun, mais les étrangers sont les bambocos et les bakorés. La vie à Denao, plus qu'il s'agit d'une ville frontalière avec le Nigeria, je dirais qu'actuellement c'est une ville qui se porte bien. C'est vrai, je ne suis pas sur place, je suis juste, je réside à Douala, mais je transite par ici pour me rendre du côté du Nigeria, où je vais faire les achats. Vraiment, il faut apprécier le gouvernement en place, tout simplement parce qu'il fait de main et de pied pour permettre que nous, jeunes, puissions tirer notre plainte du jeu. Parce que quand nous sortons de l'autre côté avec nos bagages, vous allez jeter un coup d'œil, vous verrez les colis entassés là. Nous remettons à la disposition des transitaires, les transporteurs, ils acheminent à Douala, moyennant la négociation financière que nous avons eu à faire. C'est comme ça que ça se passe généralement. Le pont s'est été construit par les Allemands depuis 1923. Donc ça fait depuis. Et si vous voyez que c'est déjà vieux, on a écrit même au gouvernement qu'il faut qu'on change. Parce que si ça se coupe ici aujourd'hui, c'est fini. Parce que cette route, fait le tour, il peut quitter ici, tout sort à Mouyuka, tout sort à Kumba. Toujours cette route. Ça c'est la route numéro 3 qui continue comme ça. Et donc le pont est déjà parti, parce que c'est déjà trop vieux. Et vous voyez les petits petits raccords qu'on est en train de faire. Parce qu'il y a souvent les trous qui sortent et on bloque et les voitures ne passent pas. Donc c'est un pont qui a vraiment duré. Il y a les marchandises qui viennent du Nigeria, qui partent à Yaoundé, à Douala. Et si vous descendez là au pont, vous allez voir les pirogues, les grandes pirogues qui portent les marchandises du Nigeria et viennent au Cameroun. Et il y a aussi les pirogues qui portent aussi nos marchandises qui partent au Nigeria. Donc il y a les activités ici, il y a trop de communs ici à Hidinan. Donc je crois que Hidinan n'est pas petit, comme les gens le voient. Hidinan c'est une ville, c'est bon. On a tout ici. Vous voyez derrière là, c'est le camp Bi. Et vous descendez de 20 kilomètres. Ici, vous allez trouver plus de trois camps de militaires. Donc Hidinan est très riche en sécurité. Et les gens qui sont ici, ils sont vraiment, il n'y a pas seulement les Camerounais. Il y a plusieurs gens qui sortent de l'autre pays. Il y a les Gagnéens, les Béninois, les Nigériens, les Guinées écouturielles. Il y a beaucoup de gens et il y a d'autres qui font seulement la pêche. Parce que c'est la pêche qui est la première chose ici à Hidinan. De sa position géographique, au bord de la mer, sur la nationale numéro 3, Hidinan est un pôle d'activité commerciale important. Nous pratiquons la pêche semi-inducielle, ce que vous voyez ici. Cette pêche est arrivée au Cameroun depuis le 22 octobre 1974. A travers le port du Tico, par le père Montcho Yaviyagasa, qui est aussi un Béninois. Ils ont recruté les Gagnéens. Puisque dans l'Afrique de l'Ouest, c'est les Gagnéens qui ont commencé cette pêche industrielle. Et les Togolais, les Béninois, ils se sont impliqués. Nous sommes arrivés ici au Cameroun. Ici à Hidinan, c'est en 78 qu'ils étaient d'abord à Limbé. Ils ont commencé la pêche et ont suivi les saisons. La pêche à Hidinao se fait en tenant compte de l'évolution de la nature. Les changements climatiques, le comportement de la mer. Le Bénin, quand la saison finit, il faut traverser, aller au Togo ou aller au Ghana. Alors qu'au Cameroun, quand ça finit, dans le West Coast, c'est-à-dire à Hidinao, il faut aller à Limbé. Quand ça finit à Limbé, il faut aller dans la Sanaga maritime, c'est-à-dire à Mwanko, vers le Yor-Yor, Biako et tout ça. Voilà. Donc c'est là où nous sommes. C'est nous qui pêchons souvent les halogènes, les Bifakas, comme vous voyez. La vie en haute mer, je dirais tout simplement qu'elle est dangereuse. Il y a du risque. Il y a du risque tout simplement parce que quand l'on n'est pas dans son état calme, c'est pas facile. Mais cependant, avec les moyens de sécurité que nous aborons, tels que les gilets de sauvetage, puisque ici au Cameroun, j'apprécie beaucoup plus la force d'élite que le bâton d'intervention rapide que vous voyez en face de nous. Quand nous voulons partir, si vous n'avez pas votre gilet de sauvetage, on vous fait rentrer parce qu'avec cela, eux, ils ne blaguent pas. Comme dans tous les postes frontaliers, on redoute ici qu'il y ait derrière l'activité de pêche des écarts de comportement, préjudiciables à l'économie nationale. Nous sommes là uniquement pour que la pêche. Nous on ne fait que la pêche. Si vous voulez voir les pirogues qui transportent les véhicules, les trucs frauduleux, c'est les véhicules en provenant du Nigeria, tels que vous les voyez là. Nous faisons uniquement que la pêche, seulement que la pêche. Et tu ne peux pas être pêcheur et t'inscrire à d'autres activités. On te sort de là. Tu es pêcheur, tu ne dois pas avoir une vente. Non. Tu ne dois pas avoir un autre. Non, 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 non. Uniquement que la pêche. Là, s'il y a un problème qui se pose demain, on prend la responsabilité, on sait que celui-ci est le pêcheur. Donc on ne fait pas ça. On ne fait pas la ligne du Nigeria. Quand on sort d'ici, on part pêcher, on revient. Quand il vous dit que le colis, par exemple, c'est 10 000 francs qu'il pourra transporter de Edina pour Douala, et que vous vous rendez compte que dans ça, également, vous tirez votre profit, sans toutefois vouloir lui compliquer la tâche, vous admettez tout en sachant que lui aussi c'est un père de famille. Ce n'est pas là qu'il essaie de nourrir sa petite famille. Si on fait le business, ici qu'on a l'argent, c'est pour ça qu'on est ici. On vient ici tous les jours pour briser lundi et le vendredi. L'Union des pêcheurs et artisans maritimes a organisé les activités de pêche à Idénao. Ceux qui sont dans la filière ont certainement des satisfactions, mais aussi des difficultés. Quand on arrête le poisson, ceux qui sortent les débaccaders, c'est nous qui les payons. Les femmes sortent de Moyoka, Tiko, Limbe, Batoquempe, partout pour venir acheter et rentrer avec. Donc, nous, j'ai entre-temps annoncé qu'après la CDC, c'est nous. Puisque ceux qui font classer le poisson sur la clé, ce sont nos employés. Bon, quand les femmes, après avoir fumé le poisson, ceux qui classent dans les corbeilles, ce sont nos, et ce sont les Camerounais. Cette organisation nous fait penser que si vous y êtes, c'est parce que vous trouvez vraiment votre compte ? Non, entre toutes choses, d'abord, quand tu mènes une activité, il y a le côté positif et le côté négatif. Et tu fais ton programme à propos, à surveiller. On ne peut pas dire que, bon, c'est à travers ceci que nous parvenons à envoyer nos enfants à l'école. C'est à travers ceci que nous parvenons à résoudre nos problèmes. Donc, ça veut dire que ce n'est pas mauvais. Et le côté négatif ? Le côté négatif, quand les choses ne marchent pas, ça pèse. Il faut prendre, par exemple, le cas du carburant. Si vous allez en mai, par exemple, il faut amener un flux de carburant pour aller en mai par jour. Et vous pêchez mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Si vous faites cinq jours sans capturer le poisson, ça fait 500 000 déjà, les gens vont manger. Et tous les autres à côté, les malades et tout ça là. Par exemple, il y a un frère, un de nos frères qui est décédé, ça fait quatre jours. Maintenant, la famille a demandé à ce qu'on ramène le corps au Ghana. Tout ça là, il faut s'organiser pour faire la patrie. A Idénao, la vie tourne à plein temps. Une étude exploratoire du vécu au travail permet d'établir la relation entre la performance et le bien-être. Sous-titrage Société Radio-Canada